bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment teinter et protéger du bois massif du bois massif du chêne du hêtre du sapin n'importe quelle essence et pour une utilité diverses que ce soit un plan de travail des étagères un plateau pour faire un bureau une table enfin du mobilier donc le matériel nécessaire de la teinte à l'eau il existe de la teinte à l'eau en vente dans les magasins de bricolage de toutes les couleurs enfin de nombreuses couleurs et je vous ferai également une petite notice dans lequel je vous expliquerai comment réaliser soit même sa teinte solvanté pour des couleurs vraiment spécifiques ensuite du fondur du vernis mais ça c'est optionnel puisque on peut une fois qu'on aura passé le fondur on peut ou vernir ou vitrifier ou passer de la cire au choix là en l'occurrence je vernerai un récipient un chiffon un pinceau et du papier de verre très fin qui là se trouvent être du 240 donc le il faut que le bois soit parfaitement bien lisse foncé on compte toujours dans le sens du bois on ne pense jamais comme ça toujours dans le sens des fibres donc je fonce pour avoir une surface bien douce ensuite j'épouste bien je vais préparer ma teinte toujours bien agiter le bidon voilà ça paraît foncé mais là c'est c'est qu'un chêne moyen vous allez voir ensuite on va on va étaler donc on peut repasser plusieurs fois dessus mais tout de suite quand c'est frais ça va sécher relativement rapidement on va voir on va il va falloir attendre 6 à 8 heures ça faut bien lire ce que préconise le fabricant pour recouvrir de vernis ou de cire mais lorsqu'on étale la teinte on ne revient plus dessus là je vais étaler je peux repasser comme ça mais après une fois que je suis arrivé au bout je ne reviens jamais au départ parce que sinon ça fera une super position de couleurs et on verra les marques donc voilà mon bois a séché pendant une nuit ma teinte est parfaitement sèche maintenant je vais appliquer le fond dur donc le fond dur que j'ai préalablement bien mélangé avec un petit bâton ça sert à quoi ça sert à bien durcir le bois le bois sera beaucoup plus résistant ça va lui faire relever toute sa fibre donc ensuite je vais le dégrené avec du papier 240 et je vais le recouvrir de vernis mais on peut également le recouvrir de vitrificateur ou de cire alors j'applique mon fond dur le bois le bois va le boire assez rapidement et je vais nettoyer ensuite mon pinceau avec un diluant synthétique puisque le fond dur n'est pas acrylique donc n'est pas à l'eau maintenant je laisse sécher pendant 45 minutes alors ça fait 45 minutes que mon fond dur sèche donc là il est sec on sent bien qu'il est un petit peu rugueux donc je vais le poncer mais vraiment léger de façon à le rendre doux voilà vraiment léger il est bien doux je vais vernir donc le vernis est un vernis à base d'eau il n'y a aucun souci on peut tout à fait recouvrir alors que le fond dur est solvanté il n'y a pas de souci et donc je vernis alors pour vernir on vernis bien dans les deux sens et on finit une dernière couche dans le sens du bois le fait de croiser en fin de compte c'est ça fait qu'on laisse pas on fait pas de manque voilà fait croiser c'est surtout pour ça on répartit bien comme il faut le vernis sur toute la surface je le temps bien c'est un vernis qui sèche qui est qui sèche comme c'est un acrylique et une polyurethane acrylique sèche assez rapidement en trois heures à peu près voilà je vais laisser sécher au moins trois heures quatre heures et ensuite évidemment j'ai graine encore une petite fois comme on a fait tout à l'heure pour le fond dur et je remettrai une deuxième couche de vernis alors quelques petits conseils le fond dur doit se nettoyer le pinceau lorsqu'on l'a utilisé doit se nettoyer avec un diluant synthétique là moi en l'occurrence je n'avais pas de diluant synthétique je les nettoyer avec du white spirit et ça marche très bien ensuite si vous optez pour un plan de travail si vous le vitrifiez ou si vous le vernis si vous vous appliquez un vernis faut savoir qu'il faudra jamais poser une casserole chaude dessus puisque le vernis ou le vitrificateur se décollera avec la chaleur et il ne faudra jamais non plus laisser une éponge mouillée dessus puisque l'humidité fera blanchir l'endroit vitrifié et se décoller également donc j'espère avoir été assez clair alors à vos planches et bon travail